Salut à toutes et à tous. Ce jeudi 10 mars, l'Université de Lorraine organise sa dixième édition du concours Mathèse en 180 secondes. L'Université de Lorraine a été la première université en France à avoir organisé une finale de Mathèse en 180 secondes. C'est amusant de se dire que ce concours de vulgarisation scientifique destiné aux jeunes chercheuses et aux jeunes chercheurs, qui est aujourd'hui plébiscité, a suscité à l'époque pas mal de débats. Pensez, présentez en seulement trois minutes un travail de recherche de plusieurs années. Quelle idée ? Et bien justement, cette idée, elle a fait son chemin et elle s'est développée en partie parce que des universités, comme l'Université de Lorraine, se sont dit pourquoi pas. Mais ça n'aurait pas fonctionné s'il n'y avait pas eu des doctorantes et des doctorants qui ont accepté de se livrer à l'exercice. Et c'est aussi pour les remercier que je reçois cinq d'entre eux ce soir, ancienne lauréate et ancien lauréat de Mathèse en 180 secondes de l'Université de Lorraine. Pour commencer, j'accueille Kamel McClouffy, le lauréat de la première édition de Mathèse en 180 secondes à l'Université de Lorraine. On était en 2013. Bonsoir Kamel. Bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous. Et bien ça fait super plaisir de te voir après toutes ces années. Moi aussi, je me souviens très bien de toi et puis de toutes les équipes. Donc ça me fait très plaisir aussi. Tu nous rappelles de quoi parlait ta thèse en quelques mots ? J'ai travaillé sur la capture du CO2 des centrales thermiques. Alors toutes les centrales à charbon, les centrales à gaz qui nous permettent d'avoir un réseau électrique stable. Elles disaient que ces centrales émettent du CO2 et donc captent ce CO2 avec ambition soit de le stocker dans le sous-sol pour que ces émissions ne restent pas dans l'atmosphère ou bien d'utiliser le CO2. Donc j'ai passé trois ans de ma vie à travailler sur la capture du CO2. J'ai travaillé toujours sur la capture du CO2. Et il y a presque, il y a dix ans en tout cas, oui c'était en 2013, donc un peu moins de dix ans, t'étais sur scène. Une des sources principales d'émissions du CO2 est la production de notre électricité. Et partout dans le monde, des petits baisards comme moi cherchent comment le capter. Une possibilité consiste à absorber chimiquement le CO2 par une solution d'ammoniaque. En effet, ces deux partenaires ont une grande affinité. Et comme les ponts absorbent l'eau, la solution d'ammoniaque est capable d'absorber le CO2. Problème. L'ammoniaque est volatil. Il s'évapore énormément s'il est lié en contact direct avec le CO2. Alors quand j'ai débuté ma thèse, mon chef m'a dit, Kamel, ta mission, si tu l'acceptes, est de trouver un dispositif capable de mettre en contact efficacement le CO2 avec l'ammoniaque pour capter le plus de CO2 possible et limiter au maximum les pertes à l'ammoniaque. PS, ton contrat s'autodétruira dans trois ans. Et ça avait pas mal fait rire la salle. PS, ton contrat s'autodétruira dans trois ans. Aujourd'hui, j'allais dire, les candidats et les candidats de NT180 regardent sur YouTube les précédentes lauréates et lauréats pour voir comment ils s'en sont tirés. Là, il n'y avait pas à l'époque ce modèle. Comment tu avais fait ? Effectivement, c'est une bonne question parce que partager auprès du grand public, c'était quelque chose qui était quand même assez nouveau. Donc, il y avait eu cet accompagnement de la part des gens de l'Université de Lorraine qui avaient été très précieux. Et puis, je m'étais entraîné, on va dire, de manière assez simple. J'en avais parlé à des gens qui n'étaient pas du tout scientifiques, comme ma compagne de l'époque qui est toujours ma femme. Elle est toujours là, elle m'avait accompagnée à l'époque, donc elle est toujours là. Je m'étais entraîné avec elle et avec mes proches pour voir effectivement ce qu'ils pouvaient comprendre les appréhender de mon sujet qui était assez complexe et effectivement à peaufiner le texte pour qu'il soit compréhensible de tous. Alors à l'époque, tu étais doctorant au laboratoire de recherche en génie des procédés. Et tu te destinais, je crois, à une carrière d'enseignant-chercheur. Ce n'est finalement pas cette voie que tu as empruntée. Aujourd'hui, tu travailles à l'European Green Hydrogen Acceleration Center. En gros, tu es directeur technique du Centre européen d'accélération sur l'hydrogène vert dans les secteurs industriels. Voilà, c'est peut-être mieux de le dire en français. C'est quoi ton job aujourd'hui ? Oui, alors effectivement, j'ai longtemps hésité entre une carrière industrielle et puis une carrière académique. En sortie, on va dire, de ma thèse, j'ai eu la possibilité d'intégrer un grand groupe qui était Alstom et Generatrix. Et puis de fil en aiguille, j'ai développé cette compétence et qui m'a amené à rejoindre InnoEnergie, qui est le moteur d'innovation dans le domaine de l'énergie de la Commission européenne. Et donc notre ambition, en fait, c'est de déployer de très, très, très gros projets pour accélérer la transition énergétique par le moyen de l'hydrogène vert en Europe. Est-ce que ça te sert encore aujourd'hui, cette formation MT180 ? Parce que j'imagine que tu dois passer pas mal de temps à convaincre, à expliquer, en interne comme en externe, en fait, pas mal de sujets scientifiques. C'est clair, finalement, cette expérience était un peu les prémices, on va dire, de cette carrière que j'ai actuellement. Où effectivement, on travaille sur des sujets qui sont extrêmement complexes et ils sont d'une très grande importance, d'une importance fondamentale. Et il est important de pouvoir, on va dire, convaincre, de pouvoir les transmettre d'une manière compréhensible. Donc, effectivement, cette expérience, pour moi, elle a été fondamentale. Et puis, je pratique encore tous les jours la vulgarisation sur des sujets qui me tiennent à cœur. C'était Kamel McLaughy, mesdames et messieurs. On est très, très heureux de t'avoir eu ce soir quelques minutes pour que tu nous reparles de tes petits souvenirs MT180. Très, très belle continuation. À toi, Kamel. Merci. Alors, je vais donner maintenant la parole à deux autres lauréats anciens candidats de Mathez en 180 secondes. Il s'agit de Manon Angelras et Thibaut Sauvageon. Ils sont juste là. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir. Bonsoir. Manon, tu as participé à Mathez en 180 secondes en 2016. Oui, c'est ça. En 2016. C'est ça. C'était une thèse en management de l'innovation. Exactement. Et Thibaut, c'était un an plus tard, en 2017. C'était une thèse qui portait sur les sciences du bois. En quelques instants, je ne vais pas vous demander de refaire le pitch de trois minutes maintenant. Mais en quelques mots, Manon, Thibaut, sur quoi vous bossiez à l'époque ? Alors, moi, je travaillais sur les PME, les petites entreprises, et sur le lien qu'on peut voir entre une entreprise qui est capable d'innover et une entreprise qui est capable d'exporter, donc d'aller à l'international. Donc, je travaille vraiment sur cette relation pour les petites entreprises. Et Thibaut, c'était de la science du bois, donc je disais. Bonsoir aussi. Et du coup, ma thèse portait sur le traitement de fibres de chanvre qui était issue de phyto-rémédiation, donc qui avait poussé sur des sols pollués. J'ai mis en place un traitement pour pouvoir utiliser ces fibres comme matière première dans l'industrie ensuite. Et Manon, on va en parler dans quelques instants. Tu as évolué pour devenir aujourd'hui maître de conférence. Thibaut, toi, tu es en train de créer ta boîte, mais avant, comme je l'ai fait il y a quelques instants pour Kamel, je vous propose de redécouvrir un petit extrait de chacun de vos pitches. Attention, ça pique. Non, ce n'est pas vrai, ça ne pique pas. Vous êtes très beaux. On a tous besoin d'un plus petit que soi. Ce dicton a largement fait ses preuves dans la vie quotidienne et il s'applique également à l'économie et au monde de l'entreprise. Quand on parle de profit, de croissance, de mondialisation, on pense tout de suite aux grandes entreprises. Mais moi, je m'intéresse aux petites et moyennes entreprises, les PME, qui sont souvent oubliées, mais qui sont pourtant indispensables. Et voilà, ça évoque quels souvenirs, ça, Manon ? C'est drôle de revoir ça. Ce n'était pas si loin pourtant, mais... C'est drôle pourquoi ? C'était une expérience vachement forte sur le moment, en fait. C'était vraiment quelque chose qu'on avait travaillé. Il y avait cette cohésion de groupe. Et puis là, je me revois devant l'amphi à la fac de lettres où il y avait énormément de monde. C'était extrêmement impressionnant. Et j'ai vraiment ce souvenir-là où, en fait, c'était une belle expérience. C'est des très bons souvenirs. Allez, on regarde un petit peu ce que ça donnait du côté de Thibaut un an plus tard. Le cannabis, c'est bien. Le cannabis, c'est bien. Je sais, ça peut surprendre, mais pourtant, je suis sérieux. Le cannabis, c'est une bonne chose. Je vais juste m'expliquer. La Lorraine a longtemps été une région industrielle. On y produisait notamment du textile et de l'acier. Aujourd'hui, beaucoup de ces industries ont fermé et les sidérurgies nous ont laissé des sols pollués par des métaux lourds. Du plomb, du zinc. Alors que faire aujourd'hui de ces sols abandonnés et pollués ? Mes collègues ont eu une excellente idée. Y faire pousser du cannabis. Prix des lycéens en finale régionale de l'Université de Lorraine. C'est quand même pas mal. C'est quand même un chouette souvenir. Manon, je reviens à ton parcours. Je le disais, aujourd'hui, tu es devenu maître de conférence. Il y a un volet enseignement, forcément, quand on est enseignant-chercheur, par définition. Est-ce qu'il y a des astuces, j'allais dire, que tu aurais apprises au gré de la formation MT180 ou des habitudes, des pratiques dans ta façon de t'exprimer que tu aurais acquises au cours de cette formation, de cette expérience, que tu utiliserais aujourd'hui encore face à tes étudiantes et tes étudiants ? Oui, je dirais que la force de l'illustration est pour moi extrêmement importante. Quand on explique un concept, qu'il soit théorique ou pas d'ailleurs, mettre un exemple derrière ou essayer de faire des sortes d'analogies avec des éléments qui sont connus, pour moi, c'est la clé pour créer des déclics et faire comprendre des choses complexes de façon simple. Thibaut, après MT180, il y a eu encore eu de la vulgarisation, une belle expérience de vulgarisation, en particulier avec un voyage que tu as initié avec ta compagne. Raconte-nous ça. Oui, exactement. Du coup, c'était une aventure de journalisme scientifique itinérant. Donc, à la fin de ma thèse, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup rédiger, comprendre différents sujets sur les sciences. Et j'ai la chance d'avoir une compagne, Mariana, qui est journaliste. Du coup, elle a terminé ses études en même temps que moi. On a fait nos sacs à dos et on est parti pendant pas loin d'un an et demi à la rencontre de chercheurs de différents lieux. Donc, on a voyagé en Amérique du Nord et en Amérique centrale. On a créé ce projet qui s'appelle Science Vagabonde. Donc, on a notre site, sciencevagabonde.com, où vous pouvez retrouver les différents reportages qu'on a tournés. Et le but, c'était de montrer comment le contexte d'un endroit, donc ça peut être le contexte politique, géographique, culturel, donc d'un endroit peut influencer la manière de faire les sciences et de voir les sciences. Tu as un projet de création d'entreprise. C'est une startup qui s'appelle Polymaté XR que tu es en train de lancer. Quel est son objet ? Alors, je suis en train de me lancer avec un associé qui est développeur XR. Donc, la XR, c'est la réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte. Donc, c'est un format, en fait, avec, vous avez peut-être déjà vu, les casques de réalité virtuels, quoi, qui permettent de plonger l'utilisateur dans un monde virtuel et d'interagir avec. Donc, on peut saisir des objets, voilà. Donc, c'est très exploité pour les jeux vidéo, beaucoup moins pour la médiation des sciences, alors que c'est vraiment un support qui est hyper intéressant pour ça. Et du coup, avec cet associé, on aimerait se lancer, en fait, pour faire un peu une passerelle entre le monde de la recherche et les centres de culture scientifique et technique et industrielle et créer, en fait, des applications de médiation scientifique en réalité virtuelle pour le grand public, pour expliquer des sujets de recherche actuels. Un grand merci à vous deux, Manon, Thibault. Très belle continuation à vous. Bravo pour tout. et merci d'avoir participé à cette émission spéciale 10 ans NT180, Université de Lorraine. Avec plaisir, merci. Merci. Dernier temps fort de cette émission consacré aux 10 ans de ma thèse en 180 secondes, Université de Lorraine. Nathalie Carole, Clotilde Johansson, qui sont donc des lauréates qui se connaissent bien, qui ont passé pas mal de temps ensemble, puisque c'était l'édition 2018 de ma thèse en 180 secondes, Université de Lorraine. Bonsoir. 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 Comment ça va ? Ça va bien, et bien. Nathalie, à l'époque, tu étais doctorante en sciences de gestion, enfin, en sciences du management, on peut le dire comme ça ? Oui, 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 oui. Et Clotilde en géosciences, chimie environnementale. C'est ça. Et je vous propose tout de suite, parce que vous en mourrez d'envie, de redécouvrir. Les marées noires sont des catastrophes environnementales qui nous ont marquées par des images comme celle-ci. Mais il existe un problème similaire, malheureusement moins connu et très répandu, que sont les marées noires souterraines. Des goudrons déversés suite à des activités ou accidents industriels ont au fil des années dégouliné jusqu'à la nappe phréatique. En France, plus de 900 anciens sites industriels sont potentiellement concernés par ce problème. On parle là de nappe à plusieurs mètres de profondeur. Peu de chances donc de voir un verre de terre ressortir goudronné. En revanche, si on écreuse un puits, l'eau est toxique. Tu étais stressée sur scène au moment de faire ça ? On est toujours un petit peu stressé, mais non, non, ça allait. Il y avait une ambiance de salle extraordinaire ce soir-là. Sur quoi tu bossais à l'époque ? Moi, ma thèse était sur l'oxydation des HAP. L'HAP, c'est une des pollutions qui est présente dans les goudrons qu'on a pu voir en photo. C'est l'oxydation des HAP dans des sols pollués, notamment des sols d'ancienne coquerie, qui sont des anciens sols industriels. Aujourd'hui, beaucoup de ces industries sont en friche et du coup, des terrains pollués qui doivent être réhabilités pour pouvoir être utilisés. Mon idée, c'était de comparer la technique d'oxydation, donc de dégrader ces pollutions-là et de voir quels étaient les sous-produits formés, comparer les différents oxydants et en fait, in-China, essayer de trouver une solution pour un site pollué. Nathalie aussi a participé en 2018 à MT180. On regarde ce que ça donnait ? Eh bien, je vais rencontrer les marteleurs, ceux qui désignent les arbres à couper, les chefs d'équipe, les chefs des chefs d'équipe. Je vais leur poser des questions sur leur métier, leur pratique. J'enfile les bottes et je vais en forêt analyser concrètement leurs actions. Je vais en fait simplement explorer leur univers pour saisir comment, ensemble, ils construisent le sens de ta stratégie et la mettent en œuvre. Est-ce que tu peux nous redire quelle était la trame de ta thèse, en quelques mots ? En quelques mots, je travaillais sur la conduite du changement à l'Office national des forêts, donc concrètement, comment les forestiers vont donner sens et concrétiser une volonté stratégique qui était celle de mobiliser plus de bois. Tu es aujourd'hui chargée de mission sur un projet européen. Alors, il s'agit de quoi, en fait, dans ce projet ? En fait, c'est un projet européen sur quatre pays. Et l'idée, c'est d'identifier les freins et les leviers à la mise en place d'une nouvelle forme de gestion forestière qui répondrait aux enjeux du changement climatique. Quels souvenirs vous gardez toutes les deux, notamment de la formation au tout début ? Moi, j'ai été particulièrement surprise parce que la première fois que j'étais venue pour le cours, on avait déjà préparé un pitch en avance pour essayer de vraiment travailler sur l'amélioration du discours. Et je pensais avoir déjà vulgarisé bien comme il faut, mais pas du tout. Et en fait, on s'est rendu compte que personne ne l'avait vraiment fait. Et à un moment, j'ai perdu tout le monde et je ne m'en suis pas rendu compte. Et à la fin, ils m'ont dit, bon, ça, ce mot-là t'enlèves, ce mot-là t'enlèves. On ne comprend pas ce que c'est. Et j'étais en fait, ah ouais, quand même. Non, c'était génial. Nathalie, pareil. En termes de contenu, je n'avais pas forcément beaucoup de contenu. Par contre, je m'en rappelle beaucoup sur la forme et notamment l'intervention des professionnels du théâtre qui est hyper intéressante. Des petits tips comme ça qui, je crois, font encore aujourd'hui la différence et qu'on utilise encore aujourd'hui. Enfin, en tout cas, moi, que j'utilise encore aujourd'hui. Clotilde, tu en es où dans ton parcours aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis embauchée dans une société qui travaille pour de la dépollution des sols. Donc, en fait, je suis restée totalement dans la lignée de ma thèse, en quelque sorte. Et dans la boîte que je fais actuellement, je suis dans le secteur recherche. Donc, je bosse vraiment sur de la recherche en entreprise pour développer, améliorer et répondre à des questions sur des procédés de dépollution des sols. Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé également à cette émission consacrée à la 10e édition de ma thèse en 180 secondes à l'Université de Lorraine. J'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec vous, à également regarder, revoir certains de vos pitches, en tout cas, certains bouts de vos pitches. C'était vraiment un grand bonheur. Merci à vous toutes et tous. Et puis, on vous souhaite une très, très belle continuation, bien sûr. Et qui sait, peut-être, au détour d'une autre émission ou d'un autre événement MT 180, vous serez peut-être invité dans un jury, qui sait ? On se retrouvera peut-être. Bravo à toutes et à tous. et à bientôt. Merci. Merci. Merci.